Ça fait un bail que j'habite à République. C'est comme ça qu'on dit à Paris, à République. Longtemps dévolu aux voitures, la place ressemblait avant tout à un rond-point. La traversée était un calvaire pour les oreilles, les narines, les poumons, la gorge, le corps entier en fait. République était donc avant tout pour moi une station de métro bien pratique. Depuis quelque temps, la place a changé, elle est devenue en partie piétonne. Et depuis le 7 janvier, elle s'est totalement transformée. Sa statue est devenue un mausolée. À ses pieds, des mots, des dessins, des bougies, des crayons, des fleurs, et des milliers de gens qui s'y arrêtent pour la photographier. La place de la République va-t-elle détrôner la tour Eiffel en nombre de visiteurs et de clichés ? Ces passants prennent-ils des photos parce qu'ils sont tristes, surpris, touchés, questionnés, ou parce qu'ils trouvent là quelque chose de neuf à partager ? Ces images sont-elles chacune particulière, ou toutes un peu les mêmes ? Que vont-elles devenir ? Seront-elles conservées, triées, imprimées, photoshopées, partagées, twittées, commentées, likées, instagramées, ou supprimées ? En tout cas, moi, grâce à ces photographes, j'ai fini par lever le nez, et la regarder vraiment pour la première fois, cette statue de la République. Ben, je trouve qu'elle a vachement d'allure, et même une certaine beauté. La place aussi, je commence à bien l'apprécier maintenant, avec ses skateurs, ses cyclistes et ses patineurs. Une République est un régime politique où les fonctions de chef de l'État ne sont pas héréditaires, mais découlent d'une élection. Les principes fondamentaux de la République française sont la liberté, l'égalité et la fraternité. J'habite près de la place de la République. C'est pas rien, quand même. Et je ne m'étais jamais rendu compte de ce que cela signifie. C'est à se demander si donner un nom à une place ou une rue ne produit pas l'effet inverse de celui recherché. Employé quotidiennement pour autre chose que pour lui-même, le mot se vide de son sens. Il a fallu que la place devienne un lieu de pèlerinage et sa statue un monument aux morts, pour que j'entende ce que signifie vraiment le nom que porte ma station de métro. Ces photographes y songent-ils eux aussi ? Ou ne font-ils que passer la République ?